Dans le livre de Néhémie, au chapitre 8. En ces jours-là, le prêtre Esdras apportera le livre de la Loi en présence de l'Assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras, tourné vers la place de la Porte des Eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la Loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait car il dominait l'Assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la Loi de Dieu. Puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras, qui était prêtre et scribe, et les Lévites, qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas, car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la Loi. » Esdras leur dit encore, « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons amourmatisées, et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. » Dans l'Évangile de Luc, au chapitres 1 et 4, beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Esaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Nous prenons le cantique 338. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous soumettre à ta volonté. Fais taire en nous toute voix autre que la tienne et de peur que nous ne trouvions notre condamnation dans ta parole, entendue sans être reçue, connue sans être aimée, écoutée sans être mise en pratique, ouvre par la puissance de ton esprit, nos esprits et nos cœurs à ta vérité, au nom de Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre, que nous venons d'entendre. Dans les deux textes que nous venons d'écouter, il est question de l'actualité de l'Écriture, de la promesse de Dieu. Il est question d'un texte qui prend vie, de mots écrits reçus comme paroles de vie, comme paroles d'espérance par ses auditeurs, donc comme paroles cohérentes avec la promesse que Dieu a donnée à son peuple au cours de son histoire, de lui donner vie, de lui donner avenir. Dans le livre de Néhémie, nous sommes au retour de l'exil à Babylone. Le scribe Ezra lit la Torah aux habitants de Jérusalem. Dans l'Évangile, Jésus lit un passage du livre d'Esaïe qui évoque probablement la mission d'un grand prêtre à l'occasion d'une année jubilaire. Dans les deux cas, le texte est reçu par ses auditeurs comme une parole, une parole vivante, une parole qui suscite des réactions dans l'auditoire, une parole porteuse de sens grâce à l'interprétation qui en est donnée, une parole qui signale l'actualité de la promesse de Dieu. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre, ce qui est raconté par Néhémie à propos de la loi de Moïse, ce qui est raconté par Luc à propos de Jésus, est une expérience qui nous est proposée à nous aussi aujourd'hui. Comme nous venons de le prier avant d'entendre les lectures, cherchons comment aujourd'hui encore, dans l'aujourd'hui de 2016, nous pourrions confesser et célébrer à leur lecture que s'accomplit toujours la promesse de Dieu à son peuple. Avec le livre de Néhémie, nous sommes renvoyés au VIe siècle avant Jésus-Christ. L'exil à Babylone a pris fin avec la victoire de Cyrus, roi de Perse, un roi étranger, un roi païen pourtant perçu comme un envoyé du Seigneur. Le retour des déportés à Jérusalem avait provoqué quelques tensions avec leurs co-religionnaires restés à Jérusalem. Souvent membres de l'élite, les conceptions religieuses des premiers avaient évolué au contact des païens au milieu desquels ils avaient vécu. Et à Jérusalem, beaucoup voyaient d'un mauvais oeil leur retour en les suspectant de s'être contaminés, d'être devenus impurs au regard de la loi de Moïse. A l'inverse, ceux qui étaient restés à Jérusalem prétendaient avoir gardé l'authentique judaïsme sur la terre de leur père. Dans ce contexte de tensions, de débats, de discussions, la Torah et le rétablissement du culte dans le temple des Jérusalem ont joué un rôle décisif pour aider les uns et les autres appuisés aux sources de leur foi et chercher ensemble comment approfondir leur fidélité à la promesse de Dieu pour chercher comment discerner les signes de son actualité en étant renouvelé. C'est pourquoi lorsqu'Esdras utilise le terme rempart dans la phrase « La joie du Seigneur est votre rempart » l'ensemble des auditeurs se trouvent en train de reconstruire la ville, de reconstruire son temple, de reconstruire ses remparts. Le lecteur du livre de Néhémie perçoit alors le déplacement auquel Esdras invite ses auditeurs. Le rempart dont il s'agit est moins le rempart de pierre, moins l'enceinte de la ville que le rempart contre la nostalgie de l'ancien monde, celui d'avant l'exil avec ses institutions disparues. Le peuple juif au retour de l'exil a perdu son indépendance national. Esdras l'invite à chercher une raison d'être comme communauté religieuse et à la chercher en puisant dans l'obéissance à la loi du Seigneur les ressources pour vivre les exigences de la situation présente. Et c'est dans la joie, la joie du Seigneur qu'il parviendra à revivre. Ce déplacement nous le retrouvons dans le Nouveau Testament lorsque Pierre invite les communautés chrétiennes à vivre en pierre vivante. Lorsque Jésus se présente comme le temple qu'il peut reconstruire en trois jours, lorsque lui-même est présenté comme la pierre angulaire du temple de l'Esprit qu'est l'Église de Dieu. Plus récemment, nous retrouvons le même déplacement dans un texte du Concile Vatican II, Gaudium et Spes, repris depuis par le pape Jean-Paul II à propos du mot sanctuaire. Gaudium et Spes présente la conscience de l'homme comme le sanctuaire, le lieu où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. Les événements que nous connaissons, les défis qu'il lance à l'homme qui veut les relever sont ainsi autant d'opportunités pour approfondir l'actualisation de la promesse de Dieu, c'est-à-dire en rechercher l'actualité en cherchant comment les textes de l'Écriture, paroles d'espérance et de vie deviennent signes de l'actualité de cette promesse. Dans l'Évangile de Luc, Jésus lit un passage du livre d'Ésaïe qui raconte l'ouverture d'un jubilé par un grand prêtre. Célébration à l'occasion de laquelle celui-ci présente sa mission. Je cite, nous l'avons entendu, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qui retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Et Jésus de commenter aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. La réception du texte d'Ésaïe permet à l'évangéliste de présenter Jésus comme celui qui accomplit les Écritures ou pour reprendre les termes d'un autre passage de l'Évangile de Luc, l'Évangile d'Émaüs, de chercher à comprendre ce qui concernait Jésus dans les Écritures, c'est-à-dire dans notre Ancien Testament. Et à nouveau, un passage de l'Écriture devient signe de l'actualité de la promesse de Dieu, signe de l'actualité dans l'accueil et la réception qu'en font le lecteur et ses auditeurs grâce à tout un jeu d'interprétation. Et de fait, ne confessons-nous pas Jésus comme le serviteur de Dieu, celui qui a renouvelé l'espérance des pauvres, celui dont Matthieu nous dit dans sa grande fresque du jugement qu'il s'est identifié avec les pauvres, les malades, les prisonniers, celui que l'on ne peut servir qu'en servant les pauvres, les captifs, les aveugles, les opprimés, les oubliés, celui que l'on ne peut servir qu'en les servant à la manière du serviteur de Dieu, lequel ne se contente pas d'agir pour ou en faveur des opprimés, mais qui s'identifie à eux, qui agit avec eux, qui épouse leur cause, celui que l'on ne peut servir qu'en se reconnaissant soi-même pauvre, malade, captif, aveugle et opprimé, celui que l'on ne peut servir qu'en se reconnaissant préalablement bénéficiaire de l'action du serviteur de Dieu. A nous qui, à notre tour, écoutons, méditons les passages de l'Écriture aujourd'hui, un aujourd'hui qui est celui de 2016, comment comprendre, confesser et célébrer l'accomplissement de la promesse de Dieu de donner vie et avenir à son peuple aujourd'hui encore, où, quand, à propos de quel texte et selon quels critères pouvons-nous reconnaître, confesser et célébrer aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que nous venons d'entendre. La proposition chrétienne désigne le chemin emprunté par le serviteur de Dieu, le verbe incarné dans la puissance de l'Esprit Saint. Donner chair à l'Écriture, notre chair, en revêtant la tenue du service, en nous dépouillant de nous-mêmes, de nos intérêts individuels et en préparant les chemins du Seigneur pour qu'il guide nos pas au chemin de la paix. La conversion que nous avons à vivre pour revêture la tenue du service à la suite de Jésus n'est pas d'emblée une conversion religieuse. Dans une perspective chrétienne, cette conversion nous est indiquée par les questions qui se posent à notre génération en 2016. Comment les abordons-nous ? Car nous aussi, comme Esdras et la communauté juive de l'époque, nous quittons un monde ancien et nous contemplons avec un mélange d'enthousiasme et d'inquiétude ce monde nouveau qui émerge à travers de nombreuses mutations, de profondes mutations climatiques, anthropologiques, géopolitiques, des mutations économiques, culturelles, religieuses, dont nous savons qu'elles affectent déjà le quotidien de millions de personnes. Dans les questions que suscitent ces mutations, où et comment résonnent les appels de l'Esprit du Saint, en faveur de quelle solidarité, pour préserver quels intérêts au plan personnel mais aussi au plan national. avec le prophète Esdras, coupons avec la nostalgie du monde ancien pour habiter la joie de Dieu, la joie que Dieu met dans son serviteur qui prépare les chemins du Seigneur pour qu'il guide nos pas sur le chemin de la paix et de l'unité. Mais l'évangile de Luc nous prévient que cette même joie de Dieu ne sera complète tant que toutes les brebis du troupeau n'en bénéficient pas. Si l'écuménisme peut aujourd'hui trouver un nouveau souffle, n'est-ce pas en devenant ensemble les metteurs en scène de la manière dont nous pouvons puiser dans l'écriture les ressources dont nous avons besoin pour affronter et relever les défis qui se posent à notre génération. Comme au théâtre, à chaque représentation de théâtre, un texte, des mots mis par écrit par un auteur qui a vécu autrefois, ce texte prend vie. Il prend vie grâce à une mise en scène, grâce à une interprétation, grâce au jeu des acteurs et n'est-ce pas ce que nous faisons lors de nos célébrations liturgiques grâce à l'action de l'Esprit-Saint. Donnez vie à un texte en nous engageant ensemble, nous le faisons déjà de façon écuménique. Par exemple, à la CATE, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, une association écuménique qui a fêté ses 40 ans et grâce à laquelle, catholiques, protestants, orthodoxes, nous agissons ensemble au nom de notre compréhension chrétienne de la dignité de l'homme pour l'abolition de la torture, pour l'abolition de la peine de mort et pour le respect du droit des réfugiés. Edith Duterte et Hélène Angèle, deux femmes protestantes, avaient puisé dans leur foi l'énergie de relever le défi de la torture dans le contexte de la guerre du Vietnam. Pour des milliers de prisonniers libérés grâce à elles, le passage du livre d'Esaïque que nous avons entendu ce matin s'est accompli pour eux. En créant la CATE, elles ont su mettre en scène un texte qui, à travers elle et à travers l'ensemble des militants de la CATE, est devenu parole de vie, parole d'espérance et donc signe de l'actualité de la promesse de Dieu. Face aux défis qui sont aujourd'hui devant nous, puisse notre génération puiser dans l'écuménisme les ressources nécessaires pour mettre en scène ces passages de l'Écriture et dans la puissance de l'Esprit à la suite de Jésus ouvrir des chemins d'espérance sur lesquels nous pourrons confesser et célébrer ensemble aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Amen. de l'Écriture